Il est 7 heures du matin au Mont-Saint-Michel, pas un touriste à l'horizon, pourtant Yann Galton, 70 ans, est déjà sur le pont. L'adjoint maire vient d'être appelé en urgence. Toujours speed, il y a toujours des problèmes ici. Et ce matin, le problème est de taille, une odeur nauséabonde vient d'envahir la rue. Ça serait là, à peu près ? Là, c'est le raccordement. D'accord. Chez un commerçant, la canalisation des toilettes a cassé. Et il faut trouver d'où vient la fuite. Aujourd'hui, on retire les pavés et on creuse. Ce qui stresse Yann Galton, c'est comment faire passer les touristes avec ses travaux. Les premiers vont arriver dans 3 heures. On va essayer de déviner par là ou laisser un petit passage là. En pleine saison, les touristes peuvent être jusqu'à 20 000 chaque jour à emprunter cette petite rue. La seule qui mène à l'abbaye. Autant dire qu'on n'interrompt pas le trafic. Pour moi, c'est un objectif primordial que ce soit toujours ouvert. Voilà. Voilà, c'est comme ça. On se débrouille. On gère. Il faut que ce soit toujours ouvert. Mais dans ces rues étroites du Moyen Âge, cela va prendre un peu de temps. L'adjoint commence à s'inquiéter. C'est dans la merde à mon préfère. La gueule essaie de me rappeler vite fait, s'il te plaît, d'urgence, parce que je suis vraiment dans la merde. Après trois heures de travaux, impossible de trouver cette maudite fuite et le premier groupe de touristes arrive déjà des japonais, mais pas question pour autant de se montrer stressé. Il faut faire bonne figure. Les touristes sont obligés de se faufiler pour continuer leur parcours. Un coup dur en pleine saison pour l'image du Mont Saint-Michel, un des sites les plus visités au monde. Rocher d'un kilomètre carré, le Mont Saint-Michel est un trait d'union entre la Bretagne et la Normandie, un site exceptionnel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, connu et reconnu pour son joyau, l'abbaye du Mont Saint-Michel. Déjà, dès le 14e siècle, on y venait en pèlerinage comme à Rome ou à Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd'hui, le Mont Saint-Michel attire chaque année 3 millions de touristes du monde entier. Après Paris, c'est le deuxième site le plus visité de France. Depuis une semaine, la famille Auburn marche à travers champ, accompagnée de Taquin, un âne du Poitou. Près de 20 kilomètres par jour, mais ce matin, David, Anne et leurs 3 enfants touchent leur but presque du doigt. Regardez comme le paysage met en valeur le Mont Saint-Michel. Regardez les enfants, il est là. Voilà le Mont Saint-Michel. Vous le voyez bien ? A portée de main, le Mont Saint-Michel, leur terre promise. Plus on se rapproche du mont, plus il est monumental. C'est ça qui est impressionnant. Moi, je trouve que le Saint-Michel est très beau. En louant cette âne, cette famille lyonnaise voulait revivre l'épopée des pèlerins d'antan. Voilà, là, on le fait monter là. Plus que quelques kilomètres avant d'atteindre leur but. Mais ce matin, ce n'est pas Capucine 5 ans ou Joséphine 6 ans qui traîne la patte, mais Taquin qui fait sa tête de mule. Attention, Minette. Taquin. Allez, on y va. Taquin, marche. Marche. Taquin. Marche. On y va. Viens. On y va. Taquin, on y va. Après 120 kilomètres de marche et des nuits passées à la belle étoile, la famille a hâte d'arriver. Mais elle va vite déchanter. Bienvenue dans la civilisation. Après 7 jours de solitude et d'aventure, nous voilà arrivés dans un milieu urbain. Au pied du mont, l'ambiance n'est pas celle des pèlerins du Moyen-Âge, mais aux milliers de touristes équipés d'appareils photos. La famille devient carrément l'attraction. Alors ça, c'est plus du tout pour l'âne, c'est pour le touriste. Allez ! Poussez-vous ! Attention, un âne ! Voilà. Pour Taquin, c'est la fin du voyage. Bonjour ! Bonjour, monsieur ! Pour question de sécurité, il faudra rester ici. D'accord. Vous comprenez très bien. Absolument. D'accord. C'est pas tous les jours que vous voyez un âne ici ? Bah ici, c'est pas courant, non. C'est exceptionnel, le mène. Après avoir rendu service à toute la famille, Taquin finit son périple dans ce camion remorque. Il repart avec son propriétaire. Dans l'unique et étroite rue du mont, le pire est à venir. Difficile d'avancer, c'est l'embouteillage sur 300 mètres. Bien loin de la paix intérieure qu'ils étaient venus chercher. C'est insupportable. J'en peux plus. C'est loin de monde. Seule solution pour s'extirper de cette marée humaine, c'est de prendre de la hauteur et de gravir les 350 marches qui mènent à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Un parcours très sportif, un tiers des touristes abandonnent en chemin. Mais au sommet... Attention ! Une vue imprenable sur la baie du Mont-Saint-Michel. Superbe ! C'est trop beau ! S'ils ont fait tous ces kilomètres, c'est pour admirer le joyau du rocher, l'abbaye. Oh, magnifique ! Un monastère millénaire, empreint d'histoire. C'est Saint-Aubert, c'est l'évêque d'Avranche. Donc Joséphine vient de prendre Saint-Aubert, l'évêque d'Avranche, en photo. L'évêque Saint-Aubert. Si le Mont-Saint-Michel existe, c'est un peu grâce à lui. Comme le rappelle ce vitrail, en 708, cet évêque aurait reçu l'ordre de l'archange Saint-Michel de construire sur le mont un édifice à la gloire de Dieu. Au bout du troisième rappel, il finit par s'exécuter et ordonne la construction de l'abbaye. Le rocher de granit fut alors appelé Mont-Saint-Michel. Une merveille de l'Occident, mais surtout, une sacrée source de tracas pour Yann Galton, l'adjoint au maire. Nous le retrouvons 150 mètres plus bas. Plus tendu que jamais, comme un élève avant une interro. Ah bah j'arrive, je descends, je suis à vous. Il a rendez-vous avec un homme qui ne plaisante pas avec le patrimoine. C'est l'architecte des bâtiments de France, Monsieur Germaine. Comment allez-vous, Monsieur Germaine ? Ça va bien ? On va faire un petit tour dans le Mont-Saint-Michel ? On va faire un petit tour dans le Mont-Saint-Michel. On va voir ce qu'il va falloir ? Oui, bien sûr. D'accord, bah c'est parfait. Le Mont-Saint-Michel va être passé au crible. Toute transformation des bâtiments doit être validée par l'architecte et l'homme est du genre pointilleux. Vous n'avez pas eu de permis pour là ? Pour eux ? Bah pour la restauration de cet immeuble-là. Non. Des couleurs des façades, au choix des tuiles, jusqu'à l'emplacement précis des gouttières, D'accord. L'élève Galeton se fait remonter les bretelles. Que le petit coude... Bon alors par contre là, il a tout chaud. Rien n'échappe à l'architecte qui ne veut voir que du style médiéval. Alors quand il tombe sur ce défibrillateur en plastique, il est au bord de la crise cardiaque. Ça c'est la limite du système. Le défibrillateur apparent, ça me paraît beaucoup. Bah là c'est très très laid. C'est vrai, c'est pas beau. C'est pas beau, hein. C'est pas beau, mais... C'est obligatoire, c'est quand même... Si on était capable de trouver quelque chose d'un petit peu plus discret, d'un peu plus élégant et de le dégager par rapport à la lecture de l'architecture de la maison, ça c'est quand même plus malin. Un détail par rapport au reste. Le vrai problème, ce sont les commerçants qui prennent certaines libertés. Dans la rue principale, les pancartes publicitaires se sont multipliées. C'est à celui qui aura la plus grosse et ça, ça ne convient pas du tout à monsieur Germaine. Quand je vois cette enseigne-là et quand je vois 1, 2, 3, sur le même endroit, 4, sur le même endroit, il y a un problème. Que le mont soit une aire commerçante, comme par évident, puisque les gens viennent aussi chercher ça, mais ils ne viennent pas chercher du moche. Face à ces remontrances, l'adjoint au maire encaisse, obligé de jouer les faillots. Vous en pensez quoi, monsieur ? Je suis entièrement d'accord. J'aime bien que le Mont-Saint-Michel soit clean. Présentable. On cherche à le présenter. Vous êtes d'accord avec tout ce que monsieur Germaine... Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait, oui. Et pour monsieur Galton, le supplice est loin d'être terminé. Quelques mètres plus loin, les commerçants se sont étalés sur les murs de l'église. Oui, alors là... L'architecte Voirouge, la sanction est immédiate. Je pense qu'il faut qu'on le fasse décrocher rapidement. L'heure du grand ménage a sonné. Et une fois de plus, c'est l'adjoint au maire qui va s'y coller. Ce qui ne l'enchante pas vraiment. Mais là, 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 moi, je vais avoir des gros problèmes après, parce que tous les commerçants, quand ils vont tomber dessus, je vais vous dire que ça va être costaud. Monsieur Germaine, au plaisir. Entendu, bon, écoutez, je repasse vous voir. D'accord. Le problème, c'est que si les commerçants ne transigent pas, ils s'exposent à des amendes. Alors, pour les convaincre, l'adjoint au maire y va sur la pointe des pieds. Il tente sa chance avec Mme Framerie, la vendeuse de souvenirs. Je peux voir deux petites secondes. Monsieur Germaine a pris ça en photo. Parce que ça, le perforé, il ne veut pas voir ça, il veut voir ses pierres. Oui, mais là, par contre, ça, je suis d'accord avec lui, mais sauf que ça, ce sont des articles qui sont lourds dans le sens. C'est le stuc. Et donc, si vous mettez une grille en ferroille, on ne veut pas le brancher dessus. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que ça, ça ne peut pas être pris sur une grille en ferroille. J'aimerais qu'on ne croit que M. Germaine ait quand même des soucis et qu'il y a un client qui reçoive une gargouille et qu'on soit obligé d'attaquer M. Germaine. C'est quand même dommage. Madame Framerie joue l'ironie car ici, l'architecte ne fait pas peur. Il y en a deux en particulier qui ne se laissent pas faire. Les restaurateurs offrant par les légendaires. Frédéric Ridel dit Fredo et sa femme. Fredo, personne. Personne ne viendra jamais lui donner d'ordre dans sa boutique. S'il pousse trop à bout, un jour, ça va péter. Un jour, ça va péter. Là, la bombe est presque enclenchée. Ça fait 3 ans ou 4 ans que je le dis. Ici, le commerce fait loi. Aujourd'hui, le Mont-Saint-Michel est devenu une usine à touristes où tout est fait pour vendre. C'est un peu ce que va découvrir notre petite famille de marcheurs. Après la visite de l'abbaye, passage obligé à la boutique de souvenirs réclamée par les enfants. Bonjour. Comme des millions de touristes, Anne et David vont être obligés de mettre la main au portefeuille. Mais c'est la tour Eiffel, chérie. Tu vois, un truc un peu joli qui ressemble au Mont-Saint-Michel. Là, c'est pas le Mont-Saint-Michel, c'est un pélican, mon coeur. Mais Ken se rassure. Ici, elle a l'embarras du choix. Tassez l'effigie du rocher à 8 euros, dés à coudre à 5 euros, tongs décoratives pour 4 euros ou encore d'élégants cadres en coquillages à 14 euros. Le Mont-Saint-Michel inspire. Et ça ? Oui, mais tu le remets, s'il te plaît. Allez. Et Mme Framerie, la patronne, a toujours la dernière nouveauté qui peut faire plaisir. Il y a celle-ci qui est avec la marée, mais il n'y a pas la neige. Par contre, c'est avec la marée comme ça dedans. Et là, ça fait pour tes crayons. Ah, pas mal. C'est assez original. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est trop laid, ça. Je ne pourrais pas assumer. Vous n'avez pas les poules de neige ? J'aime bien le kitsch, mais modérément. Mais peu importe, il faut ramener un souvenir du Mont. Voilà, je vais prendre des cartes postales. Les enfants, eux, en profitent pour en rajouter un peu plus dans le panier. Celle-là. Celle-là ? Ça ? Oui. C'est la panoplie sabre actionnubile. Tu la trouves belle ? Il y a l'épée, il y a l'âge aussi. Rien à voir avec le Mont-Saint-Michel, mais comme la plupart des parents, Anne et David finissent par céder. Au total, entre les kitscheries et les épées de chevalier, le couple s'en sort tout de même pour 57,20 euros. Pour ces enfants qui ont fait cet effort, c'est important de marquer le coup. Bien sûr. Chaque année, 3 millions de visiteurs viennent remplir les tiroirs caisses des commerçants. 80 millions d'euros de retombées touristiques que se partagent en partie une dizaine de familles historiques du Mont, bien assises sur leur tas d'or. Le lendemain midi au Mont-Saint-Michel, nous retrouvons Frédéric Ridel, le restaurateur au franc-parler. Wouah, j'ai failli faire une connerie ! Chez ce cuisinier de 53 ans, ça dépote. Un jambon en fond et un sauté. Deux mous de flûte, un sauté K. Avec sa femme et sa fille, il prépare jusqu'à 120 couverts chaque midi dans une cuisine de 4 mètres carrés. On n'est pas en avance. Et pas moyen de s'agrandir car comme tous les autres commerces du Mont, son restaurant a été construit à même le rocher. Ici, ça a été creusé carrément dans le rocher donc on voit que le rocher est ici. L'eau coule de partout, ça coule ici aussi. Les gens, souvent, ils signent en passant ici. Ils croient que c'est un bénitier. On le voit, ils le signent. Ils disent, c'est quoi votre bénitier vous avez dans les plans c'est le rocher. Sa famille est installée sur le mont depuis 1783. 8 générations et il n'est pas peu fier. Là, c'est mes aïeux, c'est mon arrière-arrière-grand-père, Frédéric Rydal, ancien maire du Mont-Saint-Michel, Frédéric Rydal. Moi, je m'appelle Frédéric Rydal aussi avec son épouse. Son patrimoine vaudelor, alors Frédo s'y accroche férocement et déteste ce qu'ici, on appelle les horsvenus. On n'a pas des horsvenus chez nous. Un horsvenu, mais c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur pour acheter chez nous. On vend les affaires entre nous si on en a à vendre, sinon c'est de famille en famille, de toute façon, c'est de famille en famille ou de génération en génération. Une histoire de famille dans l'étroite rue du Mont, quasiment tous ses voisins sont des cousins. A deux pas de son restaurant, sa cousine Géraldine tient ce magasin de souvenirs. Ça va mon cousin ? Bah oui, c'est la fille de la soeur de mon père. J'ai toujours travaillé ici, j'ai jamais travaillé à l'extérieur. Un peu plus bas, Marie-Pierrelle s'est spécialisée dans les crêpes. C'est la fille du frère de mon père. Donc là, c'est une autre cousine encore ? Ouais, encore une. Une bonne ambiance et des familles unies en apparence seulement. Bande de focus, plan, c'est une très grande famille, mais c'est une famille avec plusieurs clans. En réalité, les familles se livrent une guerre commerciale sans pitié. Sur 300 mètres, près de 50 commerces collés les uns aux autres se disputent la manne touristique. C'est comme la série d'Halas, Mont-Saint-Michel. Bah ouais, c'est toutes les familles à gauche et à droite qui se tirent dans les pattes et qui ne disent pas ce qu'ils pensent. le Mont-Saint-Michel, un univers impitoyable digne du feuilleton d'Halas. Comme dans la série Le Rocher à son J.R. L'homme de pouvoir que tout le monde jalouse, Eric Vannier, 60 ans. Berline de luxe, cheveux gominés. Bon bah merci. On tient de recourant. L'homme règne en maître sur le mont. Et le pire pour les natifs, c'est qu'il n'est même pas du rocher. A part des vacances scolaires passées ici, il a toujours vécu à Paris. Aujourd'hui, c'est pourtant le maire du Mont-Saint-Michel. Mais c'est surtout un redoutable homme d'affaires. Depuis 30 ans, il profiterait des dissensions familiales pour acheter un par un tous les commerces de l'île. Il y en a un certain nombre, oui. C'est-à-dire ? Un certain nombre. À gauche, à droite, devant, derrière. Ah oui ? Oui. C'est visite. Oui, ici. Et là aussi. C'est une auberge et un hôtel au-dessus. Des hôtels, des restaurants, mais pas seulement. Bonjour, ça va bien ? Bonjour, ça va ? Ça vous appartient aussi ? Aussi, oui. C'est des historiens. Oui, oui. C'est quoi ? Ce sont des musées. Ce sont des musées. Des monts Saint-Michel. Ils jouent les blasés, mais Eric Bagné possède en réalité un véritable empire. Plus de 20 établissements, un tiers des commerces de l'île. Mais son coup de maître, c'est d'avoir mis la main sur le restaurant le plus convoité du rocher. Il se trouve un peu plus bas, à l'entrée du mont. La mer Poulard, un restaurant aussi célèbre que le rocher lui-même, renommé pour cette omelette. Battu en rythme, sa préparation est un spectacle pour les passants. batteur de père en fils. N'est-ce pas, monsieur Réto ? Un des piliers de la maison. Une omelette bien mousseuse qui attire des curieux du monde entier et pour laquelle, il faut quand même débourser 39 euros. Alors à ce prix-là, il vaut mieux qu'elle soit bonne. C'est fabuleux. Ça vaut pas le prix, je pense. Ça fait cher de l'oeuf. Cette omelette a pourtant l'air simple à préparer. Des oeufs, du beurre, le tout cuit au feu de bois et un petit plus, tenu secret. On peut avoir la recette ? Absolument pas. La recette, elle est à la fois dans ma tête et dans un coffre-fort pour celui qui voudrait me couper la tête. Ah oui ? Voilà. Éric Vannier aime entretenir le mystère. Pourtant, il n'a rien inventé. Cette omelette a été créée en 1888 par un petit bout de femme, Annette Poulard. A l'époque, pour assasier les pèlerins affamés après un long voyage, cette ancienne bonne leur prépare une omelette bien mousseuse. Sa cuisine et sa réputation font vite le tour du monde et l'auberge devient le symbole gastronomique du Mont-Saint-Michel. Dans les années 80, Éric Vannier a fait fortune en rachetant des célèbres boîtes de nuit parisiennes comme le Palace ou les bains-douches. Et quand l'auberge de la mer Poulard est à vendre, il met le paquet pour l'obtenir. A l'époque, il y avait trois possibilités, un groupe américain, un groupe japonais et moi. Donc je pensais qu'il fallait quand même que ça reste un peu français, voilà, tout simplement. Donc j'ai cassé, beaucoup cassé ma tiers-lire qui n'était pas grosse à l'époque et j'ai essayé d'avoir un peu ce joyau du Mont-Saint-Michel. Et Éric Vannier est un homme d'affaires redoutable. Il va faire de la mer Poulard une véritable marque et multiplier les produits dérivés. Cookies, galettes bretonnes, confitures, caramels, mais aussi sels de Guérande, sardines en boîte et même thé anglais pas très local. Je crois que tout est fait pour des personnes qui ne connaissent pas très bien les régions, les différentes comprées françaises. Aujourd'hui, la petite auberge s'est transformée en un groupe agroalimentaire qui emploie plus de 1000 personnes. Éric Vannier possède même sa propre usine à 20 km du Rocher. Et l'homme d'affaires en veut toujours plus. Dans deux jours, il a prévu d'exporter sa marque à l'autre bout du monde. Un business qui lui laisse peu de temps pour gérer au quotidien ses fonctions de maire. Alors il délègue à Yann Galton son adjoint. Bah oui, bah oui. Bon, écoute. Une bonne façon d'éviter les natifs du Rocher. Il est plus accepté parce que pour les Mantois, il est plus Mantois que moi, voilà. Donc voilà, c'est tout. Et puis voilà, c'est... Chacun s'accroît. Vous faites confiance pour gérer tout ça quand vous n'êtes pas là ? Absolument. Absolument. Il connaît le bon comme ça. que tu dises non. Ah la décrétion. Oh, c'est grosses trop là. Une fonction loin d'être de tout repos pour l'adjoint. Car depuis quelques années, la colère gronde au Mont-Saint-Michel. le lendemain matin c'est à pontençon à 9 km du mont que nous retrouvons frédéric ridel le natif et grand amoureux du rocher grâce aux recettes de son restaurant il a pu s'offrir cette maison moderne de 150 mètres carrés ici fini les vieilles pierres c'est carrelage du sol au plafond comme tous les autres commerçants fredo n'habite plus sur le rocher on a habité pendant des années il ya aussi quelques inconvénients donc j'allais prendre des enfants à l'école et pas de ramassage colère et donc il y avait plus d'école l'ombre saint michel donc aujourd'hui il n'y a plus de vie de village sur le mont seulement des commerces à l'heure du café le journal local donne encore du grain moudre à fredo le râleur on y parle des grands changements en cours face en ce moment ça part tous les jours de mon saint michel alors donc il dit sûrement que les gens sont pas contents des mécontents car le mont est au coeur d'un chantier pharaonique dix ans de travaux 230 millions d'euros un ouvrage titanesque mais nécessaire car au fil du temps à cause des sédiments le mont s'est ensablé pour qu'il redevienne une île en 2006 on a construit un barrage qui rejette les sédiments au large aujourd'hui on construit un nouveau pont pour y accéder et pour que le paysage ne ressemble plus à ça un énorme parking l'accès au mont est désormais strictement interdit aux voitures et c'est justement ce qui fera les frais d'eau il se sent tout bonnement étranger en son pays c'est la nouvelle barrière qu'ils ont fait on l'a maintenant on rentre sur notre parc maintenant le parc d'attraction on est complètement parqué on peut plus rentrer chez nous on peut plus aller chez nous comme on veut donc on passe par une barrière comment ne pas de blanche et puis là maintenant on est limité à 30 km heure sur cette route là ça c'est pas oui enfin bon désormais au mont saint michel tout le monde doit se garer sur ces parkings situés à deux kilomètres et demi du site les visiteurs doivent ensuite prendre une de ses navettes pour arriver au but fredo lui laisse ça aux touristes en tant que commerçant il a un laissé passer valable uniquement pour les livraisons mais fredo en profite pour se garer au pied du mont toute la journée ce qui est totalement illégal on s'y met quand même ce matin il y a quoi cinq six voitures de gens du mont saint michel qui sont là dans la journée il va peut-être y en avoir une quinzaine quinze récal citron une prune 17 euros je vais arrêter de fumer comme ça ça fait des prunes c'est tout à cause des travaux la guerre est ouverte sur le mont entre la municipalité et certains commerçants des irréductibles et comme d'habitude c'est l'adjoint au maire yann galton qui va au front ce jour là il doit faire voter la construction d'un nouvel accès au mont une sortie de secours en cas de grande marée problème il va falloir percer à droite de cet échafaudage dans le rocher et ça c'est un sacrilège pour certains montois on ne doit pas toucher à leurs cailloux alors à quelques heures du conseil municipal il se fait alpagué dans la rue par les antitravaux si jamais au moyen âge le même est classé à l'unisco je te signale si au mont saint michel si au mont saint michel au moyen âge il ya eu la même politique que maintenant le mont saint n'aurait été jamais construit à cette époque là ok bon ben écoute tout leur dira alors là cet après midi ça va être costaud intérêt à mettre un gilet pare-balles sans gilet pare-balles mais avec beaucoup de détermination l'adjoint au maire va affronter le conseil municipal composé exclusivement de commerçant du mont comme gérardine falguier une montoise pas commode logique c'est la cousine de fredo bah c'est horrible c'est horrible c'est un crime derrière elle la plus tenace opposante aux travaux madame le brecq l'une des rares habitants du mont il s'apprête il s'apprête à détruire le rocher il est à qui le rocher à la commune à la commune oui alors s'il est à la commune mais la commune elle est obligée d'être là on va en parler on va en parler le ton est donné alors je vais vous présenter la demande d'autorisation de travaux très vite géraldine falguier interrompt l'adjoint seulement voilà autour de la table les conseillers anti travaux sont minoritaires alors qui est contre sur cette autorisation demandée par la drac alors un contre qui est pour j'ai deux voix messieurs la séance est levée que l'état à la majorité les travaux sont votés une partie du rocher sera bien détruite pour construire une issue de secours au mont nos libertés sont confisquées ici c'est une honte tu ne peux pas dire que tu aimes le mont tu n'aimes pas le mont tu as voté la destruction du rocher c'est honteux c'est honteux c'est honteux de messieurs dames au plaisir après une lutte sans merci la bataille du jour est gagnée pour l'adjoint au maire et l'équipe municipale mais pour les habitants il y a un grand absent monsieur le maire bien loin du mont saint michel à dix mille kilomètres de là c'est au japon que nous retrouvons eric vanier monsieur le maire est avant tout un homme d'affaires il a décidé d'exporter sa marque dans ce pays de 128 millions d'habitants il en est persuadé l'image de la mère poulard peut séduire ici c'est un pays test avant d'aller conquérir l'asie ce matin il va inaugurer son nouveau restaurant loin des vieilles pierres du mont dans cette galerie commerciale flambant au milieu des restaurants de sushi l'ancienne française comment ça va ça va bien oui super bienvenue dans votre restaurant il n'y a pas de fautes d'orthographe c'est très bien ça commence bien mais à l'intérieur un problème lui saute aux yeux et l'agace prodigieusement il faut monter ça je veux dire des c'est des montagnes de produits c'est pas quatre produits qui se baladent on est quand même on est quand même la marque de biscuits au japon étrangère et on se retrouve là dans nos propres établissements avec un minimum syndical c'est pas bien ça c'est pas bien ce restaurant eric vanier l'a pensé dans le moindre détail si le personnel est japonais ici tout doit rappeler la france entre les cuivres de villieux les poêles ou les photos du mont saint michel on se croirait presque en normandie c'est bien fait c'est simple ce qu'on sait conforme au manuel un décor savamment étudié dont le moindre détail a été consigné dans ce pavé de 200 pages la bible d'eric vanier non ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent non 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 on a tout ce qu'il faut pour faire un restaurant depuis les cuisines jusqu'à la salle en passant par le personnel à partir du moment où vous voulez faire un concept et le faire respecter il faut aller dans tous les détails c'est important eric vanier a prévu d'en faire une chaîne de restaurants des franchises qu'il espère vendre en quantité mais pour y arriver il va d'abord devoir convaincre les journalistes et surtout cette critique gastronomique très influente je suis ravi de vous rencontrer ah désolé c'est dans l'autre sens je suis critique gastronomique et directrice du magazine c'est elle qui fait la pluie et le beau temps dans le monde culinaire au japon si le concept lui plaît le public pourrait bien suivre alors pour la séduire le businessman a sorti son atout charme la mère poulard en personne ça y est t'as endossé le l'habit de lumière sa nièce fanny qui l'a déguisé pour l'occasion et il n'hésite pas à la faire passer pour la descendante de la célèbre cuisinière je la trouve très ressemblante avec son aïeule effectivement jeune jeune âge c'est elle que l'on retrouve sur les paquets de biscuits de la marque mais eric vanier compte surtout sur son autre star sa légendaire omelette la critique manque de tomber en pamoison elle est énorme j'ai jamais vu une omelette aussi grosse ah non j'ai jamais vu ça exceptionnellement la recette a été adapté au goût asiatique l'omelette ici n'est pas au feu de bois et elle est surtout moins baveuse mais apparemment la célèbre critique est conquise c'est bon c'est très savoureux et c'est goûteux à mon avis ça va plaire aux japonais ah oui j'en suis persuadé pour eric vanier c'est une très bonne nouvelle je pense vraiment que les japonais vont adorer ah oui car elle est vraiment mais vraiment grosse et délicieuse vous la trouvez bonne c'est ça non mais vraiment je n'en ai jamais vu une aussi belle et surtout une aussi grosse ah oui avec son feu vert de la presse eric vanier va pouvoir vendre beaucoup d'autres franchises à cet homme président monsieur mac à souris le pdg du groupe numéro 1 de la restauration japonaise c'est lui qui a acheté la toute première franchise et c'est un peu comme s'ils s'offraient un bout du rocher le mont saint michel ça fait rêver les japonais et la mer poulard ça représente tout ça voilà qu'on pense le monde d'abord il va rester au japon pour faire beaucoup de mer poulard et après il aura un voyage gratuit là bas et les japonais n'ont pas fini de se régaler d'omelette eric vanier a prévu d'ouvrir 600 restaurants identiques en cinq ans dans toute l'asie de quoi gonfler un peu plus son chiffre d'affaires estimé à près de 30 millions d'euros et pour le mont certains sont prêts à toutes les folies il y a six ans sylvain a tout quitté pour pouvoir réaliser son rêve cet ancien chauffeur routier a démissionné de son travail mais surtout il a fait déménager toute sa famille près de 300 kilomètres depuis tour et s'il a acheté cet ancien presbytère c'est juste pour pouvoir se dire un jour je suis là c'est pas ben jouer le mont saint michel déjà ce passionné rêve de pouvoir admirer le mont saint michel depuis son lit seulement voilà pour l'instant il faut se pencher par la fenêtre à six kilomètres de là entre le lampadaire et l'arbre le mont saint michel en modèle réduit quand on a la chance d'avoir le monde juste à côté quand on le voit d'une des chambres faut en profiter un peu trop loin pour sylvain qui aimerait bien en profiter dès le réveil alors il a eu une idée positionner une série de miroirs pour pouvoir projeter l'image du monde jusqu'au lit conjugal mais tu te mets comme moi d'accord manière et de façon à ce que je vois je vois l'angle si je trouve une fixation un projet très ambitieux et complètement fou pour anita sa femme je suis sceptique et sceptique écoute on va tenter on verra bien mais ça vaut le coup d'essayer il paraît loin mais sylvain est du genre obstiné je suis polio ce matin son mont saint michel il le verra du lit quoi qu'il en coûte il va faire des trous dans les murs qu'est ce qu'il ferait pas pour avoir son mont saint michel en vue depuis l'âge de 7 ans sylvain est obsédé par le mont il a lu des dizaines de livres sur le sujet ça c'est bien moi ça me plaît beaucoup hop j'ai la tronche dans l'axe du miroir alors j'ai des bonnes idées quand même ouais faut que il faut que je gagne de l'angle ça j'ai pas assez d'angle et pour pouvoir vivre son rêve jusqu'au bout sylvain est même allé jusqu'à changer de métier mais le jour bonjour cet ancien chauffeur routier est devenu guide de la baie du mont saint michel vous êtes toujours d'accord pour aller faire un petit tour dans la baie du mont saint michel eh ben ma foi je vous invite à me suivre nous sommes partis allez pour son groupe de touristes il a prévu ce jour là une boucle de trois heures autour du mont alors là ça va glisser un petit peu vous marchez doucement vous faites des petits pas et vous vous tenez à votre camarade d'à côté comme ça s'il y en a qui glisse en frade autant c'est plus marrant avec sylvain les visites n'ont rien d'une promenade de santé ça va tout le monde impeccable c'est sympa au départ quand ça passe entre les orteils s'il a gardé sa gouaille de camionneur il ne regrette pas son changement de vie on vit dans un dans un tel endroit un tel endroit tellement magnifique qu'il est très très difficile de s'enlacer c'est pas possible à mes yeux je suis toujours émerveillé ça c'est sûr c'est tellement beau que c'est de la magie c'est certain absolument aujourd'hui sylvain fait partie des 40 guides de cette immense baie grande comme cinq fois la ville de paris quand on voit là bas juste derrière on se dit on sent vraiment petit quoi faire une balade comme ça non c'est magnifique sous ses allures de plage paisible cette baie est en réalité très dangereuse alors on ne descend pas ressort ressort tout de suite tu ne descends pas ces flaques d'eau où les enfants patauge peuvent se transformer en pièges approchez-vous s'il vous plaît c'est foutu je suis parti les sables mouvants en moins de cinq secondes le guide se retrouvant sablés jusqu'aux genoux cela sont sages il y en a certains vous allez arriver au thorax en moins de dix secondes alors là là sachez les pointes croyez moi bien alors là regardez bien là je peux toujours tirer un tata la binette je suis dedans je suis dedans terminé le vrai risque des sables mouvants c'est de rester bloqué pendant que la marée remonte c'est alors la noyade assurée est impossible de s'extirper de là les pieds piégés on devient aussi lourd qu'une voiture il ya des gens qui me disent mais pourquoi pas mettre un baudrier à la personne appelé l'hélicoptère et puis le faire monter ça c'est une bonne idée ça ça c'est pas bête ça l'hélicoptère va monter de 8 mètres en gros c'est la longueur de la testin grêle on va même pouvoir voir ce qu'il a bouffé la veille le mec mais va gueuler il n'a pas être content le gazier croyez moi bien c'est fortement déconseillé qu'est ce qu'on fait eh ben il va falloir inverser le processus c'est à dire essayer de faire redescendre l'eau qu'on va avoir tout autour de soi d'accord reprendre du mouvement en tournant gentiment sans forcer ah oui c'est magique voilà c'est la magie du père lapin pour vous servir le mont saint michel c'est le théâtre des plus grandes marées d'europe deux fois par jour la mer à dix kilomètres de là encercle le rocher cet après midi pour le groupe c'est marée basse mais dans moins de deux heures ce sera le processus inverse la mer va remonter et submerger toute cette baie la marée commence monsieur a raison attention la marée déjà montée aujourd'hui elle est pas mal aujourd'hui elle va arriver relativement vite si elle rentre ici si on la voit rentrer là c'est foutu ah ben on est mal il va falloir courir 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 du côté des herbes là bon voilà non les gens ne se rendent pas compte elle est belle la plage avouez on a même un jour trouvé des américains qui avaient planté leur toile de temps que l'on de la cellule par là c'est quand même assez unique quoi ils ont été surpris en voyant les licos arriver allez on est reparti avant que la marine remonte notre groupe a le temps de rejoindre la terre ferme mais pour les touristes partis sans guide le danger guette ce soir on attend la plus grosse marée du siècle grâce aux travaux de désensablement la mer gagne de plus en plus de terrain par endroit l'eau va monter jusqu'à trois mètres au mont saint michel les gendarmes et les pompiers doivent s'assurer qu'il ne reste aucun touriste égaré dans la zone ça va venir très 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 proche et les gens ne s'en aperçoivent pas ils sont là ils peuvent penser à autre chose comme on a beaucoup de monde en plus il n'est pas impossible qu'on trouve voyez auprès derrière là des gens qui soient sur un rocher pensant pas que la mer va arriver jusqu'à eux quoi ok alors on y va chaque année une vingtaine de personnes se retrouvent prises au piège encerclé par la marée le commandant et ses hommes vont inspecter chaque recoin au pied des remparts du mont saint michel ils voient rien d'aujourd'hui ça rajoutons pendant qu'en haut de l'abbaye une autre équipe balai la zone avec des jumelles c'est bien reçu pour vigile en dernier recours un hélicoptère est toujours prêt à décoller ce soir des curieux sont venus assister au spectacle ce qu'ils attendent c'est cette vague qui arrive avec la marée le mascar est une sorte de mini tsunami selon la légende elle arriverait à la vitesse d'un galop de cheval mais en réalité sa vitesse n'excèderait pas les 10 km heure pour les gendarmes c'est le signal qu'il faut évacuer en quelques secondes la mer recouvre entièrement toute cette étendue de sable l'eau va maintenant monter très vite jusqu'à atteindre par endroits 3 mètres de profondeur voilà le pompier en fait la démonstration aux touristes voilà en une seconde d'enjeu on va pas loin et il ya des trous on est emporté vraiment impressionnant là il ya deux minutes de l'autre côté et puis déjà de l'eau on se trouve l'eau va continuer à monter pendant une heure les touristes vont devoir aller admirer le spectacle d'un peu plus haut un spectacle qui vaut le détour les travaux de désensablement commence à faire effet ce soir pour la première fois depuis 134 ans le mont saint-michel redevient une île un spectacle devant lequel yann galton n'a pas le temps de s'attarder tu commences à nettoyer au maximum avant de finir sa journée la john homer doit gérer un énième problème qui le contrarie les poubelles du mont saint-michel avant pour se fondre dans le décor elle ressemblait à ça mais aujourd'hui pour des questions de sécurité il doit tout changer maintenant qu'on est sous vigie pirate on est obligé de retirer ça et mettre un sac transparent pour que visuellement on voit ce qu'il ya dedans c'est franchement dégueulasse mais c'est ce qu'on m'a imposé et l'adjoint homer n'a pas fini de râler la fin des travaux de désensablement est prévue pour 2015 les tensions ne sont pas prêtes de retomber au mont saint-michel